Je vais juste dire une petite présentation de Pierre. Donc je suis déjà vraiment très très content que Pierre ouvre cette étape, cette manifestation. Donc Pierre est ici non pas seulement en tant que chercheur, mais aussi en tant qu'ami qui nous a accompagnés depuis le début, qui était avec nous depuis, il connaît très bien le projet Houdoud, qu'il a soutenu depuis le départ. Et je suis d'autant plus content que Pierre s'inscrit vraiment à fond dans cette démarche de la recherche que Driss a évoquée, de la recherche création, parce qu'il est Pierre Kaczynski et maître de conférences à l'université ici, Bordeaux-Montagne, où il enseigne dans le département des arts du spectacle. Et il est en même temps directeur du service culturel de Bordeaux-Montagne. Donc ça démontre aussi son implication, sa double implication, aussi bien dans la recherche que dans le domaine des arts. Il est aussi artiste, aussi, parce qu'il a monté, il a joué dans des pièces, il a monté des pièces de théâtre, etc. Donc il est vraiment, voilà, il s'inscrit bien dans cette démarche que nous voulons. Il est entre ces deux frontières et il va nous parler, bien sûr, voilà, alors ceux qui connaissent les travaux de Pierre, donc il a beaucoup travaillé sur la notion de représentation. Donc, et moi, personnellement, c'est grâce à lui que j'ai découvert Florence Dupont, qui est intervenue dans l'étape de Rabat, de Houdoud, qui a fait une intervention. Donc, et je crois que ça va être une sorte de continuité, parce qu'elle a développé des choses qu'on va peut-être, peut-être pas, on va découvrir. En tout cas, bon, merci beaucoup, Pierre, d'être, voilà, d'accepter, d'ouvrir cette manifestation. Et je te cède très rapidement la parole pour que tu nous entretiennes de ce, donc, comme je disais tout à l'heure, le titre est assez intriguant, donc, et si le théâtre ne représentait rien. Merci. Quoi ? Merci, Omar. J'espère que je ne vais pas être trop redondant pour les personnes qui ont, je ne pensais pas que c'était Florence Dupont, mais c'est toi qui l'as cité, donc, mais vous allez sans doute retrouver des choses. Je remercie aussi Driss et tout ce que tu viens de dire, parce que j'adhère à 150 000% sur ces endroits de recherche où on peut encore un peu respirer. Donc, je voulais aussi vous souhaiter tous et toutes la bienvenue à l'Université Bordeaux-Montagne, que je représente un peu ici, finalement, comme tu viens de le rappeler. Et on peut encore avoir des espaces comme celui-ci pour prendre son temps et ne pas être forcément dans l'efficacité. Donc, j'espère que je ne serai pas trop efficace. Je ne sais pas si ça va être une parole éclairante, mais en tous les cas, je vous remercie tous les deux de m'avoir invité à ouvrir ces journées. Je m'excuse aussi pour deux choses. La première, je n'ai pas fait de diaporama parce que je n'ai pas eu le temps. J'ai quand même quelques citations, etc. C'est des noms si vous n'arrivez pas à tout noter, ou je pourrais faire un diaporama après, vous l'envoyez, mais même ce soir, non, mais demain peut-être, enfin voilà. Et deuxième chose, je ne vais pas pouvoir être présent les quatre jours en entier parce que, voilà, par mes autres activités, ça va être un peu compliqué, mais je serai là un maximum. Donc, je vais commencer parce que sinon, je vais déborder. Donc, j'ai la tâche d'ouvrir ces quatre journées de séminaire autour de la question de la représentation. C'est vraiment, je le répète, un grand plaisir et un grand intérêt pour moi puisque cette problématique question, malgré l'éclectisme de mes objets de recherche dont je vais vous entretenir aujourd'hui, donc cette problématique, elle en constitue le fil conducteur le plus important, ce qui rassemble tous ces objets de recherche et ce qui, parfois, j'avoue, tourne à l'obsession. Il n'y a que deux étudiants et étudiantes à moi, mais voilà, ils n'en peuvent plus de la question de la représentation. Alors, mes recherches, elles portent en effet à la fois sur les spectacles de l'Antiquité grecque et romaine. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, j'ai fait il y a 15 ans maintenant une thèse sous la direction de Florence Dupont, ce qui marque à vie. Vous allez le voir. Et notamment sur l'Antiquité, j'ai travaillé sur les personnages de fantômes dans les textes qui nous sont parvenus des tragédies grecques et romaines. Et j'ai étendu aux personnages de fantômes du théâtre de la deuxième moitié du XXe siècle et aussi maintenant du XXIe siècle. J'ai travaillé sur le théâtre de Pierre Pasolini. Alors, je ne fais pas cette liste pour me faire mousser, mais c'est parce que je vais revenir sur quelques-uns de ces points-là et le lien avec la question de la représentation. Donc, j'ai travaillé sur le théâtre de Pierre Paolo Pasolini et plus récemment sur les spectacles et les textes contemporains, vraiment du XXIe siècle et aussi du XXe siècle, qui d'une façon ou d'une autre s'intéressent aux questions de genre féministe et plus largement LGBTQIA+, ainsi que poste et décoloniale. Oui, ça fait beaucoup, mais je suis un peu trop curieux. Mais bon, je vais vous entretenir de tout cela en essayant de vous montrer en quoi la question de la représentation est cruciale, selon moi, pour la pratique spectaculaire contemporaine. Je vais surtout parler de théâtre, mais on pourrait étendre à la danse. C'est un domaine que je connais un tout petit peu moins, mais il y a des spécialistes ici ou en Zoom, je ne sais pas. Donc voilà, je vais plutôt parler de théâtre aujourd'hui. Donc, cruciale parce qu'on le verra au-delà des esthétiques et des pratiques dont je vais vous parler. Se poser cette question de la représentation et se positionner par rapport à elle est pour moi éminemment politique. Et il me paraît que dans les sociétés dans lesquelles nous vivons aujourd'hui, il est important de s'y confronter quand on pratique les arts de la scène. Alors, je ne vais pas commencer comme il se devrait, mais c'est très bien que tu aies fait cette introduction, par vous donner des définitions. Je ne vais pas commencer par ça, ni même après. Car comme le disait le peintre Georges Braque, qui est un peintre français du XXe siècle, j'aime beaucoup donner cette citation à mes étudiants et à mes étudiants. Donc, Georges Braque disait, « Le conformisme commence à la définition ». Et en effet, la réflexion que je vous propose aujourd'hui, elle est ancrée dans un processus de déconstruction, c'est un mot important, que j'ai rencontré et adopté donc il y a presque 30 années, lorsque j'ai fait la connaissance d'un groupe d'antiquisants et d'antiquisantes un peu déjantés, parce qu'il y a Florence Dupont, mais il y en a d'autres, qui ont fait et continuent de faire, grâce à la déconstruction, un travail de revisitation de l'Antiquité, passionnant et subversif. Subversif, parce que ce travail, il remet en cause des siècles de connaissances considérées comme acquises, et parce qu'il remet profondément en cause la domination du savoir occidental. Je vais venir à la représentation, ne vous inquiétez pas. Donc, pour commencer, pas de définition de ce que serait la notion de représentation, mais plutôt quelques éléments de là où je vais vous parler, car les savoirs et les pratiques sont situés, et il me paraît important de vous expliquer d'où je parle. Il ne s'agit pas de parler de soi, en l'occurrence de moi, mais de vous donner quelques repères biographiques rapides, afin de situer mes connaissances, et surtout la façon dont j'ai mené mes recherches, parce que ça ne vient pas de rien. Et en effet, comme le rappelle Christine Delphi, qui était une féministe essentielle des années 70-80-90, Christine Delphi, elle dit « Toute connaissance est le produit d'une situation historique, qu'elle le sache ou non. Mais qu'elle le sache ou non fait une grande différence. Si elle ne le sait pas, si elle se prétend neutre, elle nie l'histoire qu'elle prétend expliquer, elle est idéologique et non connaissance. » Alors, je n'aime pas trop me qualifier, mais j'avais envie aujourd'hui de faire cet exercice avec vous, parce que la société nous assigne des identités qui nous constituent malgré nous. Donc, je ne sais pas trop si les qualificatifs que je vais employer et ces noms me conviennent, mais il me paraît important d'évoquer ces catégories. Alors, je suis donc assigné homme, je dis bien assigné, car la binarité m'est de plus en plus insupportable. Je suis gay, donc considéré comme minoritaire, et comme devant, même si je viens sur ces questions d'un milieu privilégié où je n'ai jamais eu aucun problème dans ma famille, mais comme devant me justifier constamment de cela tant la société est hétéronormée. J'évoque cela, c'est encore une fois pas pour parler de moi, parce que je vais en parler dans la troisième partie de mon intervention. Le théâtre, qui est censé représenter le monde, pour le dire d'une formule générale, il laisse de côté une grande partie de la population, toutes les minorités, sexuelles et raciales, et quand il représente la majorité de la population, je veux parler ici des femmes, c'est selon des stéréotypes qu'il est grand temps de déconstruire. Fort heureusement, quelques auteurs et autrices contemporains commencent à inverser la tendance, mais cela reste marginal. Je pense ici, entre autres, à des autrices et des auteurs comme Eva Dumbia, Penda Diouf, Pauline Bureau, Yann Verburg, Christophe Pelé, Vanassa Icampo Mala, je pourrais en citer plein d'autres, et la performeuse que vous connaissez peut-être, Rebecca Chaillon, dont je vous conseille le dernier spectacle, qui s'appelle Carte noire nommée désir, qui je pense marquera profondément le théâtre et le monde du spectacle contemporain. Ça s'appelle Carte noire nommée désir, il a été créé cette année, et normalement il y aura une tournée l'année prochaine. Enfin, je viens d'une famille dont une grande partie a été décimée par le génocide de la Seconde Guerre mondiale, où ça fait beaucoup, d'où mon intérêt peut-être pour les fantômes et la question de la représentation. C'est l'impossible des camps d'extermination et surtout des lieux d'exécution, dont les seuls témoins, ce qu'il y a eu des témoins, furent les undercommandos, qui réussirent pour certains à écrire des témoignages qu'ils enterrèrent dans les camps et dont certains furent retrouvés et publiés après la guerre. Donc c'est de tout cela à partir duquel je vous parle, et aussi comme un universitaire explorant et examinant le théâtre depuis longtemps. Alors passons aux choses sérieuses, et sans donner de définition précise, vous aurez compris que j'évoquerai la représentation selon deux acceptions. La première, qu'il entend comme la transposition artistique de ce qu'on appelle le réel, et soit dit en passant, je me suis toujours demandé pourquoi ce qui se passait sur scène n'était pas aussi réel que le réel. Et la seconde acception, qu'il entend plutôt au sens politique de représentativité. Alors je fais une toute petite précision, je ne dis pas qu'un spectateur ou une spectatrice ne peut apprécier un spectacle que s'il ou elle y voit des personnages et des histoires où il ou elle pourrait se reconnaître directement, bien entendu on peut être touché par tout un tas de choses, mais voir systématiquement, pour ne prendre qu'un seul exemple, des histoires de couples hommes-femmes ou uniquement des personnages blancs binaires, ça montre bien l'emprise du modèle hétérosexuel, patriarcal et blanc dans la création théâtrale. Alors les séries qu'on voit à la télé ont beaucoup évolué sur ces questions, le cinéma un peu également, le théâtre est encore, et le monde du spectacle est encore très en retard. C'est pour ça que le spectacle de Rebecca Chalion, on pourra en parler après en off, est selon moi très très important. Alors mon premier point, je l'ai appelé si j'avais eu un diaporama, la représentation dans l'antiquité, deux points, cela n'existe pas. Je vais commencer donc par l'antiquité, puisque c'est de là que tout notre héritage théorique provient, et qu'il est temps de le déconstruire, même si comme je vous le disais, ça fait 30 ans que plusieurs personnes s'en occupent. Je commencerai par la célèbre phrase d'Aristote dans la poétique, que vous devez connaître, « Dès l'enfance, les hommes ont inscrit dans leur nature à la fois une tendance à représenter et une tendance à trouver du plaisir aux représentations. » Alors cette phrase, c'est un leurre, tout du moins, pour la réalité des spectacles que nous nommons théâtraux et qui ont été joués au 5e siècle avant Jésus-Christ, et que nous nommons aussi abusivement tragédie grecque, car ces spectacles, on le sait maintenant, n'étaient en rien tragiques. Surtout, il n'avait pas pour fonction de représenter la société grecque, fût-ce-t-elle celle des dieux ou des rois, mais d'inventer des mondes pour le plaisir de le faire, pour célébrer les dieux et s'émouvoir. Je vais aussi parler, Thérèse l'a évoqué, pas mal la question de l'émotion. Je rappelle très rapidement que les spectacles de tragédie et aussi de comédie, ils faisaient partie du rituel des grandes dionysies, tout du moins à Athènes, au lieu de tragédie grecque, quand on parle d'Échille, Sophocle, tous les auteurs qu'on connaît, on devrait dire les spectacles de tragédie athénienne du 5e siècle avant Jésus-Christ, c'est sûr, ça fait un peu long. Et participer à ce rituel, comme l'ont fait donc Échille, Ripite, Sophocle, et tous ceux dont on a perdu les textes, parce qu'ils étaient très nombreux, c'était participer à un concours de musique. Je pense que Florence Dupont a dû vous en parler. En effet, le gagnant, puisque c'était un concours, c'était celui qui avait composé la meilleure musique. Peu importe l'histoire qu'il y avait dans les pièces, que tout le monde connaissait depuis l'enfance, comme nos contes et légendes, c'était la musique qui comptait et qui faisait pleurer le public. Donc Échille, quand il gagnait le concours, c'est parce qu'il avait écrit la meilleure musique et que le public avait pleuré au bon moment. Et je rappelle aussi que rien ne nous dit que la majorité des tragédies se terminaient mal. William Marx, qui est professeur de littérature comparée au Collège de France, qui ne travaille pas uniquement sur l'Antiquité, mais beaucoup, dans un article récent du journal Le Point où ils avaient fait un numéro spécial sur l'Antiquité, il suppose même le contraire. Il dit « Jamais l'Antiquité n'a défini la tragédie comme finie sans mal, par opposition à des comédies qui finiraient bien. Il existait autant de tragédies à Happy End, où les dieux intervenaient pour sauver le héros, que de tragédies tragiques, au sens où nous l'entendons aujourd'hui, et le public préférait souvent les premières, c'est-à-dire les tragédies qui se terminaient bien. » Donc pour ce qui nous intéresse, je reviens à la représentation. Donc pas de représentation dans le sens d'imitation aristotélicienne dans les spectacles grecs, et j'ajouterais aussi romains, mais le plaisir d'inventer des mondes, pas pour dire quelque chose du monde, mais pour le seul plaisir de les inventer. Et Aristote, il a créé un système de toutes pièces qui ne reflète en rien ce que les compositeurs, il convient de les nommer plutôt ainsi qu'auteurs, donc les chies, le ripide et leurs comparses, effectuaient quand ils participaient au concours musicaux athéniens du 5e siècle avant Jésus-Christ. Alors j'en dis pas plus sur l'Antiquité, je voudrais arriver rapidement à la période contemporaine, mais je dirais juste quand même pour terminer que c'est les spectacles antiques, donc il nous reste les textes qu'on connaît, mais il y avait plein d'autres types de spectacles, il y avait des spectacles aquatiques, des spectacles de cirque, etc. Mais en tout cas, les spectacles qu'on a pu reconstituer des textes qu'on connaît, c'était plus proche des comédies musicales, de l'opéra, ou encore des films fantastiques et d'horreur que du théâtre didactique ou politique, comme on a longtemps voulu nous le faire croire et comme on le fait encore souvent croire. Je vais citer à nouveau William Marx qui dit les choses très explicitement, puisqu'après avoir comparé la tragédie grecque à une suite de numéros de revues, il décrit ainsi Oedipe à colonne de Sophocle, donc une pièce dont on a fait un monument, il dit que Oedipe à Sophocle, c'est une pièce qui à son sens cherche à revenir aux sources de la tragédie grecque. Qui voit-on ? Un héros recevant la visite d'autres personnages dans une sorte de parade. Créon, Thésée, les Thébains en armes, c'est le moulin rouge. En moins joyeux, évidemment, on convoque sur scène les grandes figures mythologiques, les héros, la tragédie a probablement été à l'origine une façon de rendre un culte, peut-être même a-t-elle inclus quelque chose d'une trance, une forme de chamanisme. Et dans un de ses ouvrages, William Marx dit « Choquante, cette vision de la tragédie comme un spectacle de revue digne du musical, guerre plus fausse en tout cas que la grille tragique communément appliquée à ces drames et dont il faudra bien un jour commencer à se dérouler. comme de tant d'autres idées. On est bien loin de l'idée aristotélicienne de la représentation et de l'idée de la tragédie grecque comme miroir de la cité. Alors, le deuxième point que je voulais aborder, je l'ai appelé l'angoisse pasolinienne de la représentation. Vous l'avez compris, cette découverte d'un théâtre antique il y a 30 ans, mais vous voyez, ça m'anime encore, qui était profondément contraire à tout ce que j'avais pu apprendre, m'a beaucoup stimulé. Et quand, en 2015, on m'a demandé d'écrire un ouvrage sur le théâtre de Pierpaolo Pasolini, parce que dans ma thèse j'avais parlé de ses fantômes, là cet ouvrage il est plus sur tout son théâtre, j'ai découvert que Pasolini partageait mes points de vue sur la question de la représentation. Il ne dit rien sur le théâtre antique qui irait dans ce sens, mais la façon dont il a composé son théâtre et son cinéma montrent qu'il n'entendait pas faire de son œuvre un espace de représentation aristotélicienne. J'en dis quelques mots, ce qui me permettra de faire le lien avec le contemporain. Je vais juste vous citer un petit bout du journal de Pasolini. Il dit « Lorsque je fus entré dans la puberté, le dessin, parce qu'il dessinait aussi, le dessin acquis un autre sens. Les aspirations moyennes, inspirées par l'éducation familiale et par les maîtres, se mêlant aux aspirations ardemment fantastiques qui provenaient de la lecture d'Homère et de Jules Verne, m'offraient tout un monde, un autre monde, qu'angoissé, je tentais d'assumer sur les pages odieuses de mon album de dessin. Il décidait de représenter finalement et de dessiner ce qu'il lisait. C'est ici que je devrais parler du bouclier d'Achille. Combien il m'a fait souffrir ce terrible bouclier, ce serait trop long et difficile à dire. Ce fut alors que j'éprouvais la première angoisse devant le rapport des deux durées si différentes entre elles que sont la réalité et sa représentation. Je me voyais penché sur cette page, assailli simplement par le pur problème du rapport entre le réel et le faux. Le phénomène de la représentation se proposait alors à moi comme quelque chose de terrible et de primordial précisément parce que dans un état de pureté, l'équivalent devait être définitif. À ce que Pasolini il entendait par là, il le réalisa plus tard dans son travail cinématographique et il disait à propos de son cinéma « si j'ai choisi de faire du cinéma outre l'écriture des livres c'est parce que au lieu d'exprimer cette réalité avec des symboles comme sont les mots j'ai préféré me servir d'un autre moyen le cinéma pour pouvoir exprimer la réalité avec la réalité. » C'est ainsi qu'il employa c'était pas le seul moyen mais il employa dans un grand nombre de ses films des non-professionnels du cinéma afin d'être au plus près de la réalité et de casser les faux semblants que la construction d'un personnage implique j'y reviendrai un peu plus tard. Et pour son théâtre de Pasolini et je m'appuie ici que sur ses textes car il a fait une mise en scène d'une de ses pièces mais si on en croit les critiques ça n'a pas été une grande réussite on n'a pas beaucoup de traces donc je pense fondamentalement que les textes de Pasolini ils n'impliquent pas un théâtre de la représentation au sens d'imitation mais un théâtre où l'émotion était centrale l'un n'exclut pas l'autre bien entendu mais la forme d'émotion dont je vais parler maintenant je vais faire une petite digression est différente selon moi de l'émotion que peut procurer une fiction avec des personnages et des acteurs actrices qui feraient donc semblant d'être dans un autre temps à représenter des figures fictives écrites par un auteur ou une autrice de théâtre en général le quatrième mur est activé et les émotions reçues par le public ne me paraissent pas être du même ordre que celles que peuvent provoquer des théâtres que je qualifierais dans un premier temps de plus directs tout cela est bien entendu discutable comme le disait Trich c'est difficile de parler en premier mais je ne me place pas au-dessus on pourra en parler donc c'est discutable et pas forcément évident à démontrer rapidement mais mon expérience de spectateur et ma longue fréquentation des théâtres d'une part et mes recherches théoriques d'autre part font que je pense profondément que les émotions provoquées par ce que j'appelle le théâtre de la représentation ne sont donc pas du même ordre que celles provoquées par des formes de théâtre et des spectacles plus proches de ce que l'on nomme la performance je vais m'appuyer pour justifier cela sur les travaux de Carole Talon-Hugon qui est professeure de philosophie à Paris-Est-Créteil et spécialiste d'esthétique ne faites pas trop de recherches sur elle car elle est désormais dans le camp de celles et ceux qui fustigent l'idéologie décoloniale et ses propos récents à moins qu'on peut être d'accord avec elle bien entendu sont assez extrêmes donc là je vais parler de ses travaux précédents et en 2005 elle publie Avignon 2005 le conflit des héritages suite au festival d'Avignon où une grande querelle éclata entre pour le dire brièvement les tenants d'un théâtre qualifié à l'époque de théâtre à texte et celui qualifié de théâtre d'image avec des artistes comme Yann Fabre qui était l'artiste associé de cette édition il y avait aussi Gisèle Vienne Thomas Ostermeyer qui met en scène une pièce très violente de Sarah Kane etc ils n'étaient pas programmés cette année là mais je pourrais ajouter Pipo Del Bono et Angelica Lidl à cette liste donc Carole Talon-Hugon elle parle pour le le premier type de spectacle on va dire je dirais plus classique elle parle d'émotions esthétiques et pour le second type de spectacle d'émotions de la vie et elle dit l'opposition entre les camps est donc nette c'est celle de la distanciation contre l'implication du désintéressement contre la participation empathique des émotions esthétiques contre les émotions de la vie il me faudrait plus de temps pour mieux expliquer et on pourra en reparler lors de la discussion donc je vais essayer de clore cette partie en synthétisant ma pensée et en faisant un lien entre le théâtre antique ce que je viens de dire le théâtre de Pasolini et la question de la représentation et des émotions Pasolini il a écrit six pièces qui furent publiées de son vivant et son théâtre n'est donc pas pour moi un théâtre de la représentation mais plutôt un théâtre de la célébration de mondes qui pour lui avait disparu depuis l'avènement de la société de consommation donc pour lui c'était les mondes qu'il appelle les mondes paysans et ouvriers et il situe l'avènement de la société de consommation environ au milieu des années 60 bien entendu ces mondes existent toujours même encore aujourd'hui il y a encore des paysans et des ouvriers mais pour Pasolini il parle de disparition parce que ces mondes auraient perdu leur spécificité car comme tout le monde à partir du moment de l'avènement de la société de consommation ils aspirent à consommer toujours davantage et à prendre la place des patrons je le cite pour mieux vous faire comprendre mais il faudrait au moins une heure et demie pour être tout à fait précis c'est complexe la pensée de Pasolini il dit j'ai la nostalgie des gens pauvres et vrais qui se battaient pour abattre ce patron sans pour autant devenir ce patron mais au lieu de produire un théâtre qui fustigerait la société de consommation ce qu'il faisait dans les médias puisqu'il intervenait beaucoup dans la société il écrit donc ce que j'ai nommé des hymnes aux populations disparues et que j'ai comparé au chant de deuil de la tragédie grecque qu'on appelait les commos ces moments où le public pleurait unanimement grâce à la puissance de la musique et des voix des chanteurs donc Pasolini dans ses pièces il écrit des fictions c'est toujours pour créer des moments de trouble par des effets métathéâtraux ou par ses hymnes et célébrations et donc ces moments de trouble y mettent à distance la fiction mais dans un processus selon moi inverse de la distanciation brechtienne qui avait pour but je le dis d'un mot que le public ne soit pas trop ému afin de prendre conscience de ses conditions de vie puisque Brecht s'adressait avant tout à la classe ouvrière et agisse ensuite en faisant la révolution alors chez Pasolini pour moi la distance elle provoque au contraire une empathie du public encore plus forte notamment grâce aux effets spectaculaires ce qui provoquerait davantage d'émotion et Pasolini a dit dans son magnifique manifeste pour un nouveau théâtre que pour lui les temps de Brecht sont définitivement révolus et encore une fois s'il était très engagé politiquement son théâtre n'était pas un lieu du politique mais de la poésie et de l'émotion ce qui est aussi un moyen de faire de la politique j'ajoute que son théâtre écrit en vert était poétique et hermétique un autre moyen de lutter contre les discours faciles des médias de la société de consommation et en premier lieu la télévision et son théâtre il le destinait à tout le monde et en premier lieu les ouvriers et les ouvrières même si son théâtre était difficilement accessible et un soir en 68 quand il a quand même monté une de ses pièces orgie il faisait des débats après le spectacle il y a un spectateur qui lui a posé la question suivante l'ouvrier ne comprend pas le texte parce qu'il est conditionné par la culture de masse parce que les gens s'énervaient parce qu'ils disaient que son théâtre était incompréhensible ce qui est vrai et Pasolini répond il ne le comprend pas parce que dans une société répressive il n'a pas les instruments il n'a pas fait les écoles nécessaires pour comprendre la langue de la poésie donc ne pas céder aux facilités d'un théâtre de la représentation ça constituait pour Pasolini un programme politique que le metteur en scène Stanislas Nordet qui est le seul en France à avoir mis en scène la quasi-intégralité du théâtre de Pasolini a bien compris c'est aussi parce que c'est très difficile d'avoir les droits et il y a Frédéric Vossier qui déclare à propos du travail de Nordet il dit donner la parole en offrande et à l'acteur ou à l'actrice sa mission il doit pour cela articuler et proférer avec verve et une très grande précision la langue du texte il agit en athlète et en gymnaste de l'articulation et de la profération ne plus jouer ne plus représenter un personnage ne plus être situé mais dire parler chanter coûte que coûte dans le geste d'une tension résolue appliquée et harmonieuse et ça s'applique pour moi parfaitement au travail de Pasolini au travail de Nordet quand il monte du Pasolini troisième partie je pense que là j'ai encore 5 minutes que j'ai appelé les non-professionnels sur les scènes contemporaines des théâtres de la dé petit trait représentation pour terminer je vais vous dire quelques mots que j'ai mené récemment sur quelques spectacles avec des acteurs et des actrices non-professionnels je passe pas trop de temps sur le terme non-professionnel parce qu'on pourrait en discuter pareil toute une matinée je dirais simplement que ce sont des personnes dont la formation et la profession ne sont pas dans le domaine des arts de la scène bien entendu quand ces personnes jouent dans des spectacles qui pour certains j'y reviendrai contre toute attente ont énormément tourné parfois des années et tournent encore ils sont payés et donc même si c'est que pour un spectacle ils ont et elles ont évidemment le statut de professionnel mais c'est pas à la base des professionnels alors au-delà de ces considérations j'ai constaté que pour la plus la grande majorité de ces spectacles ils et elles ne sont pas recrutés pour jouer des personnages mais pour ce qu'ils ou elles sont ou représentent je vais y revenir pardon donc quelques exemples c'est là où je vais citer pas mal de choses si vous notez pas je vous enverrai la liste donc je vais lister quelques spectacles donc tout d'abord il y a deux metteurs en scène dont c'est désormais la marque de fabrique je vais mal prononcer Mohamed je te laisse dire le nom de famille Mohamed pour que tu le dises bien en arabe voilà moi je ne sais pas le dire comme ça qui dans un spectacle qui s'appelle Moi Corinne Dada qu'il appelle une performance documentaire il met en scène une femme de ménage qu'il a rencontrée alors qu'il faisait des ateliers je crois je ne suis pas sûr mais je crois que quand il faisait des ateliers dans des lycées donc il met en scène cette personne femme de ménage avec une danseuse professionnelle dans Stadium il met en scène une cinquantaine de supporters et de supportrices du football club de Lens c'était un spectacle incroyable que moi j'ai vu au théâtre de la Colline où il y avait une baraque à frites sur scène et à l'entracte on pouvait aller acheter de la bière et des frites dans un des théâtres nationaux français et il disait à l'époque il n'y a pas très longtemps je crois que c'était en 2016 ou 2017 qu'il l'a créé qu'il voulait faire se rencontrer le meilleur public de football c'est à dire les supporters du football club de Lens et le public du théâtre c'était assez incroyable ce qui s'est passé dans la salle dans un spectacle récent qui s'appelle Guardian Party il met en scène des gardiens et des gardiennes de musée etc le second c'est Didier Ruiz qui dans une longue peine met en scène des anciens prisonniers et la compagne de l'un d'entre eux qui ont purgé de très longues peines de prison de 20 ans et plus dans une pièce dans une pièce que j'ai vue la semaine dernière ici que faut-il dire aux hommes des personnes qui vivent de foi et de spiritualité et ou parce qu'il a fait beaucoup de spectacles dans Transmesh Enla des personnes transgenres je peux citer également Ahmed Madani qui dans Flamme met en scène 10 femmes racisées Lucas Giacomoni qui dans Iliade travaille lui aussi avec des prisonniers qu'il mêle à des professionnels de la scène ou encore Olivier Coulonge Ablonca Barbara Metté Chastainier et Camille Planet qui dans 81 Avenue Victor Hugo met en scène des personnes sans papier et enfin des obéirs de Julie Béresse Kevin Kays et Alice Zeniter qui mettent en scène quatre jeunes femmes racisées qui en fait s'avère avoir sauf une avoir fait des études de théâtre mais à l'époque quand ça a été créé elles étaient présentées comme des non-professionnelles je suis tombé dans le panneau alors je les ai considérées comme des professionnels en devenir et ce spectacle qui n'était pas prévu pour tourner pour tourner beaucoup leur a permis finalement d'entrer dans la carrière de manière magistrale notamment pour Sephora Pondi qui est désormais à la comédie française c'est un spectacle qui tourne encore et maintenant il y a plusieurs distributions ça fait cinq ans tellement ça marche on va dire c'est un spectacle que je vous conseille on le voit rien qu'avec cette énumération ces spectacles présentent des personnes qui ne sont généralement pas ou peu représentées sur scène que cela soit par leur couleur de peau leur catégorie sociale leur profession ou leur position assignée de personnes différentes alors si ces spectacles ne s'inscrivent pas dans les théâtres de la représentation puisqu'ils présentent des personnes qui viennent témoigner de leur expérience de vie certains d'entre eux je n'aime pas trop faire des généralités je pense à Flamme Damène Madani Transmécène La de Didier Ruiz ou Désobéir certains franchissent une étape supplémentaire en mettant en place ce que j'ai donc nommé des processus de déreprésentation en effet si les metteurs et metteuses en scène de ces spectacles pallient au manque de représentativité de certains groupes de la population en tant que personnage mais aussi en tant qu'acteur ou qu'actrice c'est à dire qu'ils y palient parce que dans les les fictions on va dire à part certains auteurs autrices que j'ai cité au début ne créent pas des personnages qui soient issus de ces catégories ou alors quand il y a des femmes c'est encore très souvent par rapport à des stéréotypes donc et aussi en tant qu'acteur et qu'actrice puisqu'il n'y a pas beaucoup d'acteurs de ces catégories qui sont employés au théâtre donc c'est ces metteurs et metteuses en scène ils permettent de défaire les représentations stéréotypées que l'on peut se faire de ces personnes des stéréotypes qui entraînent des discriminations et des violences intolérables pour la plupart d'entre elles donc globalement ces personnes elles se présentent sur scène dans toute leur vulnérabilité à la fois de personnes discriminées mais aussi de non professionnels ce n'est pas évident d'être sur une scène devant un public et elles rejouent chaque soir les parcours qui les ont menés jusque là et donc leur corps apparaissent en pleine lumière ils constituent en quelque sorte des images un corps noir un corps trans etc des images de ce que la société peut projeter sur eux et leur voix elle fonctionne comme des légendes de ces images et elle consiste à défaire ces représentations non pas par l'intermédiaire d'un discours pédagogique ou didactique mais par leur récit de vie et de l'émotion je n'ai pas le temps de vous montrer des extraits mais il faut me croire et essayer d'aller voir ces spectacles et donc et oui en général ces spectacles provoquent de long standing ovation et des émotions très fortes d'une part parce que les récits sont rarement proposés au théâtre de nombreuses personnes sont émues de se voir enfin représentées et ça touche aussi d'autres personnes bien entendu et d'autre part parce que dans la plupart de ces spectacles il y a de la musique et des partitions corporelles qui accompagnent les récits donc des moments que j'appellerais spectaculaires et donc je dirais que ces spectacles finalement ils provoquent des corps à corps directs entre les acteurs et les actrices et les spectateurs et les spectatrices sans filtre sans domination de la scène sur la salle sans processus de représentation aristotélicienne et ce qui parfois entraîne des critiques très négatives alors je cite par exemple quelques réactions qu'il y a eu après le spectacle trans que j'ai entendu dans l'émission Le Masque et la Plume sur France Inter alors tout le monde dit c'est très émouvant on est sortis en larmes etc mais deux critiques donc Jacques Nersen et Fabienne Pascault parlent d'une renonciation au théâtre c'est fort ou du degré zéro du théâtre il me semble pour moi que dans ce type de spectacle ce qui serait au degré zéro c'est la représentation justement je provoque un peu c'est le thème de nos journées et que les spectateurs et les spectatrices sont mis en position de vulnérabilité à leur tour par rapport à leurs habitudes de fiction personnages etc donc ces spectacles ils laissent rarement indifférents et les réactions positives ou négatives sont donc toujours très fortes et avant de conclure je vais vous donner un exemple de la façon dont ces spectacles déreprésentent et essaient pour reprendre les termes de Judith Butler essaient de rendre leur vie plus vivable donc je prends l'exemple de Trance où il se passe effectivement pas grand chose du point de vue de la mise en scène puisque les sept protagonistes sont deux trois quatre etc où tout est toute sur scène donc ils et elles entrent et sortent à plusieurs reprises au cours du spectacle sans logique apparente ils entrent ils sortent ils sont deux trois on ne sait pas pourquoi et au centre du plateau nu il y a deux parois convexes décalées l'une de l'autre comme ça il y a un espace au milieu pour entrer et sortir qui permettent donc ces entrées et ces sorties parfois il y a des projections dessus d'images animées mais qui ne servent pas à grand chose et je dirais plutôt que des entrées et des sorties c'est plutôt des apparitions et des disparitions car à chaque fois qu'il et elle entrent en scène c'est pour mieux apparaître dans le monde du théâtre avant peut-être d'apparaître dans le monde extérieur au théâtre davantage d'effet des représentations qui leur collent à la peau et c'est donc la présence des corps et leurs paroles qui constituent la grande force du spectacle la parole elle est adressée directement au public avec des corps face publique et la frontalité elle est tenue du début à la fin du spectacle sans rupture sauf quand ils se retournent pour quitter la scène et quand un ou une des protagonistes prend la parole les autres regardent alternativement la personne qui parle et le public donc le contact ne n'est jamais rompu avec les spectateurs et les spectatrices qui deviennent les dépositaires de ces récits de vie et les témoins de l'apparition des corps et la question du corps et de la façon dont des corps trans et la façon dont ils sont scrutés et questionnés revient à plusieurs reprises dans le spectacle je donne un des exemples les plus significatifs donc il y a Mélissa Bertrand qui a écrit un bel article sur le spectacle elle dit l'une des scènes qui vient répondre à ce désir implicite de savoir comment sont les corps des personnes transgenres révèle le pouvoir d'attraction du corps qui vient témoigner de sa transformation l'un des acteurs Yann Delabrosa parle de sa mamectomie et vient sur le devant de la scène regarder les spectateurs et les spectatrices bien en face avant d'ôter son t-shirt c'est le seul moment où on verra une partie de corps nu on va dire dévoilant son torse et les marques laissées par l'opération et dans le spectacle cet acteur explique qu'il aurait bien aimé garder ses seins mais qu'il n'a pas pu donc il dit moi j'ai deux cicatrices de guerre qu'on voit donc quand il retire son t-shirt de là à là et ça fait un an que je me suis fait retirer les seins alors que j'aurais aimé les garder vraiment mais c'était impossible j'en avais trop et sortir dans la rue les regards inquisiteurs avec ma barbe et mes seins que je parvenais pas à cacher du coup j'ai dû les retirer adieu mes seins j'aurais adoré les garder pour une raison simple j'ai l'impression que sexuellement on ne me les touche plus alors que ma compagne bien sûr qu'elle les touche mais mes seins ne sont plus là et je ne m'habitue pas la sensibilité des tétons ne reviendra jamais c'est génial de passer l'été sans t-shirt et m'exhiber ce que je ne faisais pas avant c'est un rêve et j'adore ma vulve et tout je n'ai plus de problème cette sensibilité des seins a disparu et c'était génial au lit maintenant j'ai deux souvenirs géants que je trouve super sexy alors l'effet de dévoilement de sa poitrine et ce qu'il dit ça peut sembler déceptif pour les spectateurs et les spectatrices qui sont curieux ou curieuses de voir à quoi peut ressembler le torse d'une femme trans mais dans ce spectacle il ne s'agit pas de faire dans le sensationnalisme mais de normaliser les corps trans face à la persistance du paradigme binaire comme un autre acteur Danny Ranieri l'explique il dit encore une fois dans le spectacle bien que je sois très content de l'image que je donne je ne sais pas si c'est pour me protéger ou pour les autres mon apparence n'est pas un mensonge mais je n'ai pas fait la dernière opération il y a toujours un moment dans ma vie où je dois dire que finalement c'est pas une arnaque faut pas exagérer mais tu ne peux jamais être toi même si tu es toi donc là il déreprésente bien ce que les corps trans peuvent générer comme fantasmes et interrogations et je cite juste la fin du spectacle donc les sept protagonistes rejoignent l'avant scène et chacun et chacune décline son identité et sa profession Sandra Soro commercial Raoul Roca agent aéroportuaire etc donc il et elle appelle ici à n'être que des personnes lambda avec un prénom un nom et une profession à être invisible comme tout un chacun dans la société alors pour conclure en espérant que j'ai pu vous ouvrir quelques portes et quelques pistes sur la question de la représentation je dirais que sortir du paradigme de la représentation est un acte politique car c'est déconstruire la domination d'un modèle occidental et aristotélicien et la faute n'en revient pas tant à Aristote qu'à tous ces exégètes qui depuis la renaissance jusqu'à aujourd'hui nous ont fait croire que ce paradigme était naturel consubstantiel à la pratique artistique en général et au théâtre en particulier alors bien entendu quelques voix se sont élevées notamment au XXe siècle avec par exemple Antonin Arthaud Tadeusz Cantor Jean Genet Weiner Muller etc et je ne dis pas qu'il ne faudrait plus faire du théâtre de la représentation mais seulement en être conscient être conscient que c'est un héritage une construction sociale et historique et pas un donné naturel de départ comme peut nous le faire croire Aristote et ses exégètes et pour terminer si ça fonctionne je voudrais vous montrer un court extrait mais c'est qu'il y a ah si c'est ligné et comment on met le son donc un court extrait c'est ça d'un spectacle de Pippo Del Bono donc Pippo Del Bono qui est un metteur en scène italien qui serait l'objet d'une autre conférence un qui remplit toutes les cases de ma démonstration et qui est pour moi le plus grand metteur en scène actuelle et quand j'ai vu alors tous ces spectacles mais quand j'ai vu cette scène d'un spectacle qui s'appelle Orchidée vous allez comprendre pourquoi j'ai été assez stupéfait alors c'est en italien et il y a des sous-titres en anglais mais c'est assez simple à comprendre alors ça c'est vous allez voir j'arrive pas à le calépi la seconde où il faut donc c'est pas ce qu'il est en train de dire là ça va être la scène d'après quand l'actrice va apparaître sur scène c'est la scène de la scène de la scène de la scène de la scène non soporta plus gli attori qui se dit qui se dit i testi testi classici testi moderni classici modernizzati insomma fanno finta di essere qualcuno che non sono è in un momento in cui ricerca la verità e poi la realtà che ci circonda dice il nostro regista è molto più forte più intensa più drammatica anche di qualsiasi possibile testo funzione pièce quindi io anche in questa fase di ricerca approfitto di tutto questo pubblico venuto qui questa sera per mostrare i veri quadri della casa di mia nonna a Cremona ora realmente in vendita prego Orlando di proiettare l'immagine della prima opera Olimpia come vedete si tratta di opere di un certo pregio mia nonna amava molto l'arte e si era circondata nella sua sala da pranzo di Cremona dei suoi pittori preferiti Manet Monet e Lasquez se qualcuno di voi fosse interessato all'acquisto dopo lo spettacolo mi cerca e ci mettiamo d'accordo sul prezzo perdonerete sono tempi di crisi un po' per tutti e ognuno si arrangia come può rinostro le opere Manet Olimpia 1863 Musée d'Orsay Paris Velázquez prego la vera allo specchio 1650 London National Gallery Monet prego Monet Monet le déjeuner le déjeuner sur l'herbe 1865 Musée d'Orsay Paris Monet encore Monet Monet les femmes les femmes au jardin 1866 Musée d'Orsay Paris prego Orlando ora di riproiettare l'immagine del preferito di mia nonna ed anche il mio Olimpia voilà così mia nonna sognando di vivere a Parigi ha passato tutta la vita a Cremona voilà je m'arrête là-dessus et je vous remercie